Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire le déballage du Oppo N3 Donc l'Oppo N3 comme on peut voir c'est en fait un Oppo Find 7 Mais avec un appareil photo rotatif Donc on va voir ça tout de suite Alors à la différence des autres Oppo là on a La boîte en fait cartonnée en plus qui va avec pour montrer un peu A quoi ressemble le téléphone Au niveau du packaging toujours la même chose Toujours cette boîte carré en plastique Que nous avons qui est fait donc très solide et très premium aussi Là par contre on a aucune indication, on a rien du tout Tout doit être ici Donc ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude Donc pourquoi pas Ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus épuré Donc si on ouvre la boîte Forcément à l'envers Voici le téléphone Donc là on a droit à un téléphone qui fait très massif Qui fait vraiment On a l'impression d'avoir quelque chose d'énorme dans les mains Donc comme vous pouvez voir Je fais un petit tour comme ça on y reviendra juste après On va l'allumer Donc là on est vraiment sur un type de configuration comme le Fineset En tout cas au niveau des touches j'ai l'impression On verra ça après Donc la N3, donc là en plus on a un style un peu Un style simili-cuir mais qui fait pas très très bien En fait c'est parce que vous avez ça aussi là dessus Et qu'on peut voir là Je peux Donc en fait on a un style semi-cuir mais juste là dessus On peut voir qu'on peut donc tourner la caméra comme ça Et après ça peut se faire bien sûr automatiquement Là je le fais de façon manuelle Mais c'est pas forcément le plus adapté bien évidemment On a toujours notre chargeur Donc Oppo Vok Donc qui permet une charge ultra rapide Donc 75% en 30 minutes On a droit ici alors Que je les retire Alors là carrément dans une petite boîte cartonnée On a droit donc à nos écouteurs Donc toujours les mêmes sur les Oppo Donc des écouteurs intra qui sont pas mauvais sans être exceptionnels C'est mieux que la plupart des autres marques Et ici on a droit à une petite télécommande Qui donc permet en gros de gérer la caméra Donc ça on y reviendra plus tard Aussi donc dans le test Qu'est-ce que je vois d'autre Donc apparemment il y a peut-être un autre truc là Mais je ne sais point Ici on a droit Alors carrément un petit truc de protection aussi Avec le Ici En fait c'est la clé pour pouvoir ouvrir Donc il doit y avoir un tiroir SIM Quelque part Pour pouvoir mettre justement la SIM tout simplement Donc ça on verra ça juste après Donc d'ailleurs en fait elle est juste ici On peut la voir ici Ici donc qu'est-ce que c'est Donc ça c'est le film de protection qu'on a normalement Qui est apparemment fourni avec l'appareil À moins que ce soit Là pour le coup Là c'est juste en fait J'ai l'impression Alors il y a peut-être un film de protection Je ne sais pas mais en tout cas c'est pour protéger l'écran Quand on le reçoit Donc pareil Donc là il y a un système de rechargement VOC L'application des commandes Un guide encore Un guide rapide Et le câble ici Je ne vais pas sortir Le câble donc pour la recharge rapide Parce que forcément si vous utilisez le câble Enfin le Hop Que je le retrouve Je l'ai mis là Si vous utilisez le chargeur ultra rapide Il faut forcément le câble qui va avec Pour pouvoir utiliser ce chargeur là Donc chose à savoir Donc voilà Déballage plutôt complet Donc comme d'habitude On a un arrangement des composants Qui est très similaire d'un unboxing à l'autre Chez Oppo Donc ça c'est important De savoir ça C'est qu'en tout cas ils sont assez constants On a toujours Même une petite amélioration Au niveau des écouteurs On a la bluetooth remote Que je vais garder Donc ça c'est plutôt sympa On a un côté un peu plus premium Donc il faut dire Que vu le prix aussi C'est un peu compréhensible Donc là On va refaire un petit tour Au niveau de l'appareil Donc là on a le dos Et on peut voir un peu Ce que ça vaut Au niveau de l'appareil Donc voilà ce que ça donne Si on est en façade Et hop Il se retourne Donc ça c'est quelque chose d'intéressant On a une seule caméra Qui sert pour les deux On verra ce que ça donne Donc au test Un écran de 5.5 poules Donc une phablette Avec donc ColorOS Bien évidemment Des touches toujours aussi Peu lumineuses Je vois ça Donc c'est vraiment Ils ont repris vraiment Le châssis du Oppo Findset Pour l'améliorer On a la prise jack Qui est sur le côté Donc ça par contre Ça pardonne un peu moins Ici je crois que c'est Le capteur d'empreintes Qu'on doit voir ici Donc ça on verra ça Pareil au test Et ici alors apparemment On a aussi une lettre de luminosité Qui est en fait ici Qui est assez classe Donc sur ce à bientôt Pour le test Sur AnderGames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada